Dynomir, le géant, va au musée. Un matin, Dynomir se réveille et se lève. Il regarde par la fenêtre. Il ne fait pas beau. Il pleut. Alors, Dynomir veut se recoucher. Dynomir se sent triste. Il se recouche. Son amie arrive dans sa chambre et se réveille. Viens, on va aller au musée. Le petit garçon secoue Dynomir. Viens, Dynomir. Lève-toi, lève-toi. Je veux aller au musée. Dynomir se lève et s'habille. Le petit garçon met son imperméable. Dynomir prend son parapluie et il va au musée. En route, en voie, musée. Alors, ils suivent la flèche. Ils arrivent au musée. De chaque côté de la porte, il y a un liant en pierre. Le petit garçon dit, « Quelle belle maison! » Dans le musée, il y a beaucoup de choses. En voie, un vieux train, une vieille voiture et un vieux bateau. Ils vont voir les animaux. Il y a un dinosaure. Soudain, le petit garçon ne voit plus Dynomir. Il est tout seul. Le petit garçon va parler au gardien, « S'il vous plaît. Avez-vous vu, Dynomir? » Je l'ai perdu. Pouvez-vous m'aider à le retrouver? Le gardien répond, « On va le chercher ensemble. » Alors, le gardien emmène le petit garçon près du bateau, près de la voiture et près du vieux train. Où est Dynomir? On ne le voit pas. Le petit garçon ne le voit nulle part. Ils vont voir les dinosaures. Dynomir est là. Il est caché par les dinosaures. Mais on le voit bien. Le petit garçon dit, « Je t'ai cherché partout. Tu n'es pas un dinosaure. Tu es Dynomir le géant. » Le petit garçon dit, « Viens, Dynomir. Partons. Tu n'es pas un dinosaure. Allons à la maison.